Alors ce livre, puisque c'est un essai de psychanalyse, Lacan Manchus, la route chinoise de la psychanalyse, effectivement a une genèse un petit peu longue puisqu'elle suit un double cheminement de ma part. D'abord un cheminement d'une expérience de transmission de la psychanalyse en Chine depuis les années 2010 donc depuis 12 ans à une fréquence d'une vingtaine de voyages en Chine et ensuite à la poursuite de mes travaux de recherche en psychanalyse axés sur les questions depuis l'ouvrage de la pulsion de mort qui a été publié en 2014, celui sur la conscience de l'humain en 2021 et celui-ci je dirais qui fait un petit peu suite. C'est très important de dire que ce qui m'avait impulsé alors que j'allais déjà en Chine depuis presque une dizaine d'années c'est la réflexion de Lacan il y a 60 ans dans les années 60 dans son séminaire majeur l'éthique de la psychanalyse où déjà il se demandait quelles étaient les raisons de nos maux contemporains qui n'ont fait que s'aggraver depuis 60 ans et nous inviter à l'épuiser dans la sagesse antique confucéenne et notamment celle de Meng Tzu Manchus voilà et moi donc allant déjà en Chine depuis 2005 j'ai poursuivi le sillon de Lacan voilà en travaillant dans le livre ce qui avait pu intéresser Lacan dans la pensée chinoise ce qui l'a aidé à conceptualiser des concepts très importants comme le plus sur la question de la jouissance du plus de jouir de l'identification du trait unaire emprunté à mon avis à l'ouvrage de Shetao voilà tout en poursuivant moi de mon côté d'autres recherches sur d'autres passerelles entre psychanalyse et pensées chinoises ainsi que des résonances voilà pour tout ceci pour continuer à penser nos mots contemporains et défendre la nature de l'humain qui est menacée dans le siècle en cours voilà en gros le mes voyages avec la Chine ça a été une rencontre une rencontre avec un continent je dirais de l'ailleurs qui ne laisse indemne personne soit soit les gens aiment beaucoup soit les gens sont en rétraction devant cette radicalité différente voilà je dirais qu'au fur et à mesure de mes voyages je me suis laissé imprégné par cette pensée et qu'en tant que psychanalyste j'ai peut-être eu un regard différent de celui d'un sinologue qui serait intéressé plus sur les questions je dirais de justice ou de rite ou de méthodologie moi je me suis ce qui m'a surtout parlé dans cette pensée c'est la question de la défense de la nature de l'humain du sentiment d'humanité voilà parce que dans la pensée confucéenne apprendre c'est apprendre à devenir humain voilà et je trouvais que c'était un message primordial dans le siècle qui vient où je trouve qu'il y a une robotisation du vivant et une dissolution du sujet voilà donc mon travail s'axe sur vraiment cette défense de la nature de l'humain en avançant dans mes recherches sur les rapports de Lacan et la Chine je me suis rendu compte qu'en fait Lacan avait été cynisé et cynisé très tôt il est allé apprendre le chinois auprès de l'éminent sinologue Paul Desmiéphile il avait une quarantaine d'années dans les années 70 il rencontrera François de Chang ils aborderont ensemble la lecture des classiques de la poésie Tang du Shetao et ça sera sa période pour Lacan d'élaboration théorique du symbolique voilà et je pense que l'influence de Desmiéphile a été majeure Lacan ouvre donc 20 ans avant 1953 son premier séminaire l'ouverture du premier séminaire à Sainte-Anne en novembre 18 novembre 1953 sur un extrait de Lins qui est un moine zen du bouddhisme Chan et donc il introduit tout son séminaire déjà sur ce bouddhisme Chan qui est une école qui prônait un petit peu de je dirais de bousculer un petit peu la personne jusqu'à accéder à un éveil du non-être qu'on pourrait associer à l'inconscient voilà et ces deux écoles de pensée ont en commun l'inconscient la psychanalyse a un rôle majeur effectivement pour aider l'humain à pouvoir à pouvoir se construire en tant qu'humain dans le process d'humanisation ce qu'avait avancé cette pensée chinoise au départ qui tentait de formuler les premiers rapports de notre être avec le langage voilà mais en aidant l'être humain à accéder à cette part méconnue de lui qui est l'inconscient ça élargit sa puissance d'agir de l'esprit puissance d'agir que l'on pourrait moi que j'ai rapproché de la notion confucéenne de juste milieu qui est le vide aussi médian taoïste et que l'on pourrait rapprocher aussi de l'intuitivité la troisième connaissance de Spinoza donc une puissance d'agir pour laquelle j'ai l'impression que l'humain d'aujourd'hui dans le rabattement de l'humain auquel on assiste l'être humain est de plus en plus privé de cette puissance d'agir et de cette possibilité d'agir de l'esprit voilà donc l'enjeu pour moi est majeur je suis très engagée dans mes travaux voilà Lacan s'était fortement intéressé à cette question du vide et de l'abeillance de la nécessité d'un vide qui est au comme le disait le jiao de ching qui est au au début de le il n'y a pas au début de celui de l'il y a de pouvoir inventer et créer autrement dimension du vide que notre société de consommation dénie de plus en plus en prenant un sujet dont on peut satisfaire le moindre désir du côté de l'imaginaire en déniant totalement le vide qui est nécessaire à l'être humain dans la constitution de son désir c'est parti c'est parti c'est parti